Il n'y a pas de culture sans mécénat. Je pense que c'est la clé. Je pense que c'est ce qui permet à la culture de s'exprimer dans les meilleures conditions et dans tous les sens du terme. C'est-à-dire à la fois dans sa diversité, dans sa créativité et dans sa liberté. Il est très clair qu'au cours des siècles, le mécénat a permis d'avoir une culture florissante. On en a des exemples multiples en France, en Italie et ailleurs. Aux États-Unis, ça a toujours été le mécénat qui a fait vivre la culture. Il n'y a pas en soi un ministère de la Culture comme on l'a en France. Mais ça fait partie de la conscience collective américaine. C'est une responsabilité et un choix qu'ont un ensemble d'Américains. Et ça n'est pas simplement le fait de gens privilégiés, d'entreprises florissantes. C'est aussi un ensemble de gens qui sont le monsieur, madame Dupont américain, qui croient en quelque chose, qui ont une passion pour quelque chose, et qui veulent l'exprimer et le fait de pouvoir contribuer à la culture via une fondation est le moyen de le faire. Il est certain que le système de déduction fiscale américain et le système de déduction fiscale français n'est pas le même. Aux États-Unis, lorsque l'on fait une donation à une fondation, et on parle là dans le domaine culturel précis, mais ça s'applique à d'autres domaines. Mais dans le cas précis du domaine culturel, si quelqu'un fait une donation, cette personne, que ce soit une entreprise ou que ce soit un particulier, peut déduire la totalité, l'intégralité de cette donation dans sa déclaration d'impôt. Ce qui est très incitatif. Ce qui explique également pourquoi vous voyez aux États-Unis un ensemble de particuliers qui donnent des sommes colossales. Je sais qu'il y a eu une loi qui a été faite, je crois, en 2003, qui a amélioré et aide aux contributions, aux donations dans le domaine de l'art, mais c'est plafonné. Je sais que ça n'est absolument pas comme aux États-Unis, où l'intégralité de vos donations est déductible. FLAX, qui est donc France-Los Angeles Exchange, a été créée en 2006 par Lionel Sauvage et Gérald Dumanoir. C'est une association à but non lucratif qui est habilitée à recevoir des donations privées et publiques. C'est-à-dire privées à la fois de particuliers comme d'entreprises et publiques d'institutionnels. L'avantage que ça a, c'est qu'effectivement, ce sont des déductions fiscales qui, aux États-Unis et en Californie, puisque c'est une association californienne, n'est pas limitée, il n'y a pas de plafond. Sur la déduction fiscale. Donc, effectivement, c'est très incitatif. Ça ne veut pas dire que c'est véritablement la raison uniquement pour laquelle les Américains en général vont contribuer à ce genre de fondation. Je pense qu'il faut vraiment garder en tête que ça fait partie de la culture américaine de croire et de donner dans le domaine culturel. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas une histoire comme nous avons en France où il y a un ministère de la culture et que la culture est institutionnelle, si vous voulez. La fondation, en réalité, je dirais, est un maître d'œuvre. Elle est le lien entre les artistes et les institutions. L'intérêt, c'est ce que nous nous attachons à faire avec FLAX, c'est d'avoir une extrême diversité dans l'ensemble des projets culturels que nous présentons ou auxquels nous nous rattachons. Et, surtout, ce sont des projets qui sont, pour la plupart du temps, gratuits ou très peu chers et qui sont accessibles à un public très large. Pour vous donner deux exemples, nous pouvons aussi bien décider, effectivement, de soutenir un ou une artiste contemporaine française ou français qui va venir ici à Los Angeles dans le cas d'une exposition, soit une exposition solo, soit une exposition de groupe. Nous attachons à d'autres projets qui sont un petit peu différents dans le montage et c'est là où, vraiment, il y a des échanges culturels franco-américains. C'est une collaboration qui est entre les écoles d'art basées à Los Angeles, notamment l'Art Center College of Design de Pasadena, OTIS et d'autres. Donc, c'est une collaboration entre eux, des étudiants qui sont dans ces écoles, généralement en dernière année, ou très récemment diplômés, La Maison de France, qui est donc à tout France, qui fait la promotion du tourisme français sur les États-Unis, et des galeries d'art sur Los Angeles, maintenant ça va être sur New York, la Nouvelle-Orléans. Donc, le montage est le suivant, c'est d'envoyer huit étudiants de ces écoles qui partent pendant dix jours en France, dans un certain nombre de villes décidées par la Maison de France. Ils font un reportage photographique qui est à deux volets. D'abord, ces photos vont être utilisées pour une campagne touristique qui va être faite aux États-Unis montrant ces coins de France. L'avantage très intéressant, c'est qu'il y a un regard américain de la France pour un public américain. Donc, c'est un regard nouveau et ça permet à ces élèves d'école d'art d'immédiatement travailler sur le terrain. Le deuxième volet, c'est qu'une partie de ces photos seront montrées dans une exposition, dans une galerie d'art à Los Angeles. Nous travaillons avec la galerie Louis Stern notamment qui expose leurs photos pendant une quinzaine de jours. Ça va être fait également sur New York et sur la Nouvelle-Orléans. Sous-titrage ST' 501